La Cour suprême de Mauritanie reporte sa décision concernant le procès d'un jeune musulman accusé de blasphème. Mardi, elle a décidé que Cher Ould Mohamed Oulm Khéti, condamné à mort en 2014, pour un article sur Internet considéré comme blasphématoire envers le prophète Mahomet, serait à nouveau jugé par une nouvelle coup d'appel. En prévision d'une nouvelle décision, des milliers de Mauritaniens s'étaient rassemblés sur une place de Nouakchot, réclamant la confirmation de la sentence et l'exécution du prévenu, âgé d'une trentaine d'années. La manifestation a été marquée par des discours hostiles à l'accusé, prononcés par des religieux et militants, répondant à l'appel d'un forum des oulémas et imams pour la défense du prophète de l'islam. Toutes ces masses populaires, les chefs religieux, les citoyens ordinaires et même les juristes, ont la même position, la peine capitale pour cet apostat. La peine capitale pour que plus personne ne blasphème le prophète Mahomet. Rappelons que le 21 avril 2016, la cour d'appel de Noa Dibou avait confirmé la peine de mort, mais en requalifiant les faits en mécréance, une accusation moins lourde prenant en compte son repentir. Ses avocats avaient demandé à la cour suprême, qui s'était saisie de son dossier, que sa repentance soit prise en compte. Le 21 avril 2016, la cour d'ont encarecourt, qui s'étend comment. Le 21 avril 2016, la cour d'ont, c'est une question de planification, – Sous-titrage FR 2021